bonjour bonjour à tous c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau live pour ce nouveau live donc sur l'entrepreneuriat et le burn-out où aujourd'hui on aborde une question importante et où je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous la poser à savoir est-ce qu'il existe un fameux profil de l'entrepreneur et est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup et je suis ravie de vous retrouver en direct sur facebook ici sur instagram ici désolé je ne peux pas regarder tout le monde en même temps mais le coeur y est donc j'espère que vous allez bien déjà que vous avez pu regarder les vidéos précédentes pour ceux qui potentiellement arrivent aujourd'hui pour ce live nous en sommes au quatrième live et on a déjà vu ensemble un qu'était quel était le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat après un burn-out deuxièmement quels étaient les risques de l'entrepreneuriat après un burn-out et quelles précautions il fallait prendre pour chercher à les éviter et troisième live c'était sur comment trouver son projet d'activité et aujourd'hui donc ce quatrième live a avec ce sujet est ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde oui ou non et est ce que je sais que tu te poses la question est ce que potentiellement ce statut d'entrepreneur il est fait pour moi et est ce que j'ai les épaules pour ça et on va voir du coup ensemble en tout cas je vais vous donner mon avis là dessus évidemment je ne dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité mais en tout cas je vais vous donner mon point de vue à moi et mon sentiment à moi donc bonjour cécile et bonjour audrey merci d'être avec moi parce qu'il est tôt encore en france 9h30 chez moi il est 15h30 donc je suis en plein d'après midi et bonjour à ceux qui me regardent d'instagram donc on va aborder tout de suite cette fameuse question est ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde et déjà pour aborder cette question j'ai envie de vous raconter rapidement comment moi je suis devenu entrepreneur parce que je pense que c'est un bon exemple tout simplement parce que jamais mais vous m'entendez bien jamais je n'ai pensé à devenir entrepreneur jamais et je me souviens que quelques semaines avant d'ailleurs que je me lance peut-être quelques mois peu importe je me rappelle encore de mon voisin qui connaissant ma situation me disait mais pourquoi tu te mets pas à ton compte et je me revois lui dire alors là non pas du tout c'est pas du tout pour moi et j'en ai pas du tout envie donc vraiment c'était complètement en dehors du spectre des possibles pour moi c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé et pourquoi je lui avais répondu ça parce que en fait dans mon dans ma tête j'avais une image erronée de ce qu'était l'entrepreneuriat j'avais vraiment en tête l'image de l'entrepreneur et en tout cas des entrepreneurs que je connaissais pour la plupart c'était mes oncles qui étaient voilà charpentiers ébénistes forestiers voilà plutôt des artisans et je les voyais travailler comme des fous toute la journée être absents toute la journée le week-end faire l'heure de vie les facturations etc bref ne plus avoir de temps pour eux et c'était forcément quelque chose qui après un burn out ne me faisait pas vraiment beaucoup envie on est d'accord mais en tout cas j'avais cette image moi de être entrepreneur ça veut dire y passer un temps de fou et puis avoir de temps pour soi donc forcément ça ne me faisait pas beaucoup envie la deuxième raison pour laquelle ça me faisait aussi très peur c'est parce que j'avais très peur comme vous aussi de l'insécurité financière moi j'ai toujours eu la peur du manque vraiment c'est un héritage familial qu'on m'a légué et en plus de ça j'étais dans le foyer celle qui ramène le plus gros salaire mon mari n'avait pas et n'a toujours pas un gros salaire et donc c'était en partie et surtout grâce à moi que m'arrivée à payer toutes nos factures les maisons etc donc ça me semblait un risque complètement inconsidéré que de me mettre à mon compte et puis la troisième chose c'était que l'idée de prospecter pour trouver des clients ça me faisait pas du tout envie ça me rebutait complètement et je me sentais pas du tout l'âme d'une commerciale pour aller toquer aux portes et trouver mes fameux clients donc ça faisait déjà beaucoup de choses pour nous ne jamais penser à l'entrepreneuriat et dites moi si en tout cas vous partagez aujourd'hui ces peurs là c'est c'est ces images là de l'entrepreneur ce serait intéressant déjà que vous disiez en commentaire si c'est quelque chose dans lequel et dans lesquels vous vous retrouvez par rapport à ce que moi même j'ai pu ressentir et j'ai pu voilà avoir dans la tête avant de avant de me lancer dites moi en commentaire si ça vous parle c'est celui qui me dit complètement n'hésitez pas à me le dire également sur instagram si vous avez si vous avez un retour là dessus et si vous partagez les mêmes peurs qui étaient les miennes avant de me lancer et pour autant je me suis lancé et encore une fois comme je le dis souvent j'ai jamais arrêté j'ai jamais arrêté d'avoir pris cette décision je vois pas tous les commentaires la même chose pour moi concernant côté commercial bah ouais je comprends parce que franchement je crois que ça donne envie à personne surtout quand on a le sentiment de devoir vendre son âme au diable pour pouvoir réussir à vendre ses clients on se dit ouais il va falloir que je développe un argumentaire que je sache lever les objections que voilà que j'ai tout un bagout que qu'on n'a pas forcément toujours et avec lequel on se sent pas vraiment à l'aise pour la plupart d'entre nous sauf vraiment pour les profils commerciaux déjà à la base mais donc moi je suis devenue entrepreneur on va dire un peu par hasard puisque en fait alors je vous invite d'ailleurs par rapport à ça à suivre les la petite série de postes que j'ai publié depuis deux jours où je vous raconte mon parcours donc là il va y avoir le troisième qui sort mais il ya déjà deux postes qui sont sortis et je trouvais que c'était intéressant justement par rapport à cette thématique de l'entrepreneuriat et du burn out que je vous raconte aussi d'où je suis partie pour en arriver là où je suis aujourd'hui et l'idée c'est vraiment de vous faire prendre conscience que j'ai eu les mêmes peurs que vous je suis passé par les mêmes étapes que vous et vous montrer bah du coup voilà comment j'ai réussi à passer ces étapes les unes après les autres pour que bah ça vous parle et que ça résonne avec votre propre histoire donc je vous invite à aller regarder ces postes qui sont publiés sur facebook sur instagram et aussi sur linkedin d'ailleurs si vous êtes sur linkedin donc moi je suis devenu entrepreneur un peu par hasard encore une fois j'ai fait mon coaching bilan de carrière à la suite de mon burn out et parce que parce que pourquoi j'ai fait ça déjà dans un premier temps parce que j'avais besoin d'aide pour retrouver le goût du retour à la vie active je n'arrivais pas j'arrivais pas à savoir dans quoi j'avais envie d'aller j'arrivais pas à me décider donc je me suis fait je me suis fait aider il se trouve que la coach qui m'a accompagné travaillé dans un centre de bilan de compétences et après avoir fait mon accompagnement coaching elle savait du coup de quoi j'étais capable et un petit peu qu'elle était mon projet et elle m'a informé du fait que le cabinet pour lequel elle travaillait et bien recherchait du monde pour faire des bilans de compétences et donc elle m'a proposé de postuler et donc je peux vous dire que même si j'étais morte de trouille même si j'avais terriblement peur et bien j'y suis allée parce que pourquoi j'y suis allée tout simplement l'envie était plus forte et c'est ce qui m'a donné le courage d'oser essayer donc j'ai essayé j'y suis allée j'ai commencé en faisant en étant conseillère RH qui faisait des bilans de bilan de compétences et j'ai adoré cette expérience et c'est en exerçant cette activité que j'ai rencontré des gens qui venaient pour un bilan de compétences qui sortait d'un burn out que petit à petit m'est venue l'évidence comme quoi le bilan de compétences n'était pas suffisamment profond pour aider cette population et que j'ai petit à petit développer ma propre méthode pour accompagner les transitions de professionnels des personnes qui avaient connu un vin et c'est comme ça qu'envolait moi et mais encore une fois j'étais pas du tout voué à devenir entrepreneur ça s'est fait plutôt on va dire par hasard et encore une fois je ne le regrette absolument pas aujourd'hui et même si je suis même si je me suis lancé je peux vous dire que la peur était là et d'ailleurs elle est toujours là en fait la peur c'est pas quelque chose qui qui disparaît la peur c'est quelque chose avec laquelle il faut apprendre à vivre avec la peur c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et c'est ce qui fait qu'on arrive à dépasser les difficultés mais on va on va y revenir donc du coup je me suis lancé et peut-être que vous vous allez pouvoir vous lancer aussi pour répondre à cette fameuse question je suis désolée instagram il ya un petit moucheron qui m'aime bien mon téléphone donc si vous voyez passer un truc c'est c'est le petit moucheron qui s'invite à au live donc est ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde je me doute que quand on pose cette question la plupart du temps en tout cas ce que l'on entend c'est et la réponse à laquelle vous vous attendez c'est que bien sûr que mon entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde parce que sans doute que dans ton esprit pour avoir les capacités de devenir entrepreneur et bien ça demande ça demande beaucoup de beaucoup de courage déjà ça demande cette fameuse capacité à relever les défis à relever les difficultés à surmonter les échecs cette capacité on en parlait tout à l'heure avoir du babou pour présenter ses offres pour réussir à vendre pour savoir argumenter pour savoir lever les objections etc etc je crois qu'on a tous dans la tête un peu un profil type de l'entrepreneur qui est le super commercial qui passe bien qui sait s'y prendre qui sait vendre ses trucs et qui arrive à s'en sortir et qui arrive toujours quoi qu'il en soit à retomber sur ses pattes quelle que soit la situation je crois qu'on a un petit peu tous cette image là de l'entrepreneur en réalité moi mon sentiment et ma conviction aujourd'hui c'est que je crois vraiment que tout le monde a la capacité de devenir un entrepreneur de créer son activité en tout cas et de devenir entrepreneur tout le monde a je crois cette capacité alors quand je dis ça c'est clair que c'est évident que il y a des personnalités qui ont peut-être plus de facilité que d'autres ça je ne le nie pas mais je ne crois pas dans l'idée que il y a comme ceux qui sont nés pour ça et puis ceux qui sont pas nés pour ça et qui sont voués ou destinés à l'entrepreneur à l'entrepreneuriat au salariat ad vitam aeternam parce que ils n'ont pas ces fameuses qualités je ne le crois absolument pas je ne crois vraiment pas que ce soit la réalité des choses alors du coup quand je dis ça ça m'intéresserait de savoir si vous vous pensez qu'il y a un profil type justement pour un pour être entrepreneur dites moi si selon vous il ya un profil type et si éventuellement vous vous avez cette idée du profil type dites moi un petit peu à quoi il ressemble cet entrepreneur idéal que sans doute vous n'êtes pas coucou karen coût jenny et de la discipline aussi c'est ce que tu imagines en tout cas qu'il faut de la discipline pour pouvoir pour pouvoir travailler à son compte ouais ça c'est un sujet qui revient beaucoup du coup je vais faire un live sur le sujet parce que vous êtes nombreuses à m'interroger sur l'organisation qu'il faut et l'autodiscipline qu'il faut pour pouvoir réussir à être à son compte mais dites moi un peu voilà qu'est ce que vous imaginez être le profil idéal de l'entrepreneur type ça m'intéresserait ça m'intéresserait d'avoir votre votre retour là dessus et puis on va comparer avec les qualités et les caractéristiques que moi je vois dans celle qu'il faut pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur donc on a toujours un petit décalage entre vous et moi je vous laisse écrire ce que vous en pensez et en attendant je vais commencer à vous dire un petit peu selon moi quelles sont les qualités qu'il faut je pense qu'il ya de la place pour chaque profil c'est bien ça et c'est en ligne qui dit discipline organisation curieuse débrouillard seul j'imagine capacité à travailler seul il faut avoir confiance en soi et ne pas être de nature anxieuse ok un profil un peu de meneur tu me dis karen est ce que tu viens de décrire comme profil type est ce que j'avais en tête en effet qui me fait parfois me poser des questions sur ma capacité à moi ok ok bon c'est intéressant tout ça de voir un petit peu ce que vous ce que vous avez derrière la tête quand vous pensez entrepreneurie moi je vais vous dire maintenant quelles sont les qualités que selon moi il faut avoir pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur la première je crois des qualités c'est la capacité et l'envie de travailler sur soi ce qu'on peut appeler aussi l'ouverture d'esprit pourquoi je dis ça parce que je crois sincèrement que la plus grande qualité qui te permettra de devenir entrepreneur et de réussir dans l'entrepreneuriat c'est celle de vouloir se donner les moyens de travailler sur soi pour lever ses blocages pour lever ses freins et pour lever ses peurs pourquoi je dis ça parce qu'en réalité tout le monde peut changer tout le monde peut évoluer si on y réfléchit bien et si je t'invite à réfléchir quelques instants sur toi j'imagine que je sais pas quel âge tu as mais au cours de ta vie celle que tu es maintenant elle a changé par rapport à qui elle était il ya quelques années tu as forcément changé sur un certain nombre de choses il ya forcément des choses dont tu ne te pensais pas capable que tu as réussi à faire dans ta vie je pense à ça mais parce que c'est quelque chose qui revient mais si par exemple tu as eu courage de partir d'une relation de couple qui n'était pas bonne si tu as eu le courage de divorcer si tu as eu le courage de partir en voyage seul bref si tu as eu le courage de changer de job bref il ya forcément des choses à un moment donné dans ta vie que tu ne te pensais pas capable de faire et que pour autant tu as été capable de faire et il ya forcément des traits caractères des caractéristiques de ta personnalité que tu as fait évoluer au cours de ta vie parce que les expériences ont fait que petit à petit ben voilà tu as un peu changé tu es peut-être devenu un peu plus sage tu es peut-être devenu un petit peu plus réfléchi tu es peut-être devenu un peu moins un peu moins investi un peu moins engagé un peu moins impulsif bref j'en sais rien mais il ya forcément des choses que tu as fait évoluer et qui continueront d'évoluer parce que c'est comme ça on continue à évoluer tout au long de sa vie et on n'est pas figé on n'est pas né avec des caractéristiques en disant ben tiens qu'être une pile je lui mets l'ingrédient de la confiance en soi je lui mets l'ingrédient de la capacité à parler en public je mets l'ingrédient de non on n'est pas ça se passe pas comme ça on est bien d'accord on a des dispositions qui sont plus ou moins naturel mais on a tous cette capacité à changer à faire évoluer les choses chez nous de notre personnalité de nos capacités on a tous été encore une fois capable de faire des choses dont on se croyait pas forcément capable avant de les faire donc dis moi bien pourquoi et pour quelle raison est ce que tu ne serais pas capable de le faire aussi pour réussir à modifier chez toi ce qui est un frein à l'entrepreneur pourquoi est ce que si tu as été capable de le faire dans ta vie pourquoi pour ça tu ne serais pas capable de le faire aucune en réalité il n'y a aucune raison que tu ne sois pas capable de le faire si tant est que tu en aies la volonté que tu en aies l'envie et que tu es une bonne raison de le faire et c'est bon on va y revenir mais tout s'apprend et même si on réussit pas du premier coup même si on échoue même si on se plante même si on n'a pas les résultats qu'on espère la première fois à chaque fois on apprend et à chaque fois on devient de plus en plus bon on devient meilleur dans ce qu'on fait mais on apprend tout au long de sa vie et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas apprendre vous aussi à développer les choses qui sont nécessaires pour pouvoir devenir un entrepreneur le plus serein et la plus sereine possible si tant est encore une fois qu'on est prêt à travailler sur soi on est prêt à aller regarder qu'est ce qui fait que je n'arrive pas à faire ça de quoi j'ai peur trouver de l'aide pour essayer de lever ses peurs pour lever ses freins etc c'est ce que j'appelle l'ouverture d'esprit et cette capacité encore une fois à travailler sur soi sur ses peurs sur ses blocages sur ses freins c'est la première qualité qui me semble essentielle pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat parce que je le disais dans un des précédents live mais l'entrepreneuriat ça a l'avantage quelque part de nous mettre face à toutes nos peurs à un moment donné vous allez être face à la peur de manquer vous allez être face à la peur d'être jugé vous allez être face à la peur de ne pas être assez bonne de ne pas être légitime de ne pas faire assez bien etc etc l'entrepreneuriat vous mettra devant toutes vos peurs et l'avantage c'est que en vous retrouvant devant et bien vous avez la possibilité d'aller les dépasser d'aller les travailler et encore une fois de devenir meilleur et de savoir de mieux en mieux les gérer de savoir accueillir ses émotions pour pouvoir les passer le plus rapidement possible ça veut pas dire qu'elle n'existe plus à un moment donné ça c'est faux encore une fois c'est ce que je disais au tout début les peurs elles sont toujours là la peur elle sera toujours là moi je vis encore avec la peur mais ce qui change c'est que j'ai appris à savoir la gérer et j'ai appris du coup à savoir la dépasser et donc du coup ça devient moins paralysant ça devient moins handicapant puisque j'ai appris à dépasser mes peurs à travailler sur mes peurs à travailler sur mes croyances et aller chercher de l'aide quand c'était nécessaire qu'est ce que vous en pensez déjà de ça dites moi est ce que vous êtes d'accord avec moi que le fait sur le fait que vous pouvez changer que tout le monde peut grandir que tout le monde peut évoluer que tout le monde peut réussir à changer et franchement je donne toujours l'exemple de ma cliente florian je suis désolée si tu passes par là et si tu regardes le live parce que je parle toujours de toi mais parce que pour moi tu es un des exemples les plus les plus les plus marquants du fait que tout le monde peut devenir entrepreneur pourquoi je parle de florian qui est de chemin bien-être que vous pouvez retrouver sur instagram je crois sur facebook aussi parce que florian était typiquement une personne très introvertie avec très peu de confiance en elle et qui se sentait pas capable de tellement de choses et en réalité elle a réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat et quand je vois ce qu'elle est capable de faire et le réseau qu'elle a développé en local puisque les praticiens de bien-être je suis absolument bluffé par son courage justement mais c'est parce que elle a pris conscience de ce qui l'a bloqué elle a accepté de travailler dessus elle a fait ce qu'il fallait pour ça et du coup elle arrive à avoir des résultats parce qu'elle a encore une fois travaillé sur elle et réussi à dépasser ses peurs et je vais et c'est pour moi le meilleur exemple que si une fille comme florian qui avait aussi peu confiance en elle a été capable de le faire et d'avoir les résultats qu'elle a aujourd'hui je crois que tout le monde est capable de le faire on réussit à changer à partir du moment où on en prend conscience et qu'on le veuille exactement s'en est il faut déjà commencer par en prendre conscience donc ça c'est la première qualité qui me semble vraiment indispensable qu'est-ce que tu me dirais oui je pense qu'on peut évoluer je n'ai pas profil pour votre entrepreneur mais j'ai envie de tenter je n'ai pas le choix à vrai dire j'ai la probie d'entreprise en tant que salarié depuis mon dernier mais justement du coup c'est une bonne motivation parce que moi ça reste aussi une de mes motivations c'est de ne pas revenir salarié c'est moi je vais en parler tout à l'heure mais c'est une de mes principales motivations et c'est du coup un très très beau moteur parce que je fais tout pour trouver des solutions pour faire en sorte de si ça marche pas trouver autre chose qui marche et réajuster recommencer etc parce que je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas retourner dans le salarié pour moi c'est hors de question ce serait ma ce serait ma mort je le vis comme ça peut-être que ça changera peut-être que dans quelques temps ça changera mais aujourd'hui c'est inconcevable donc je n'ai pas le choix quelque part un peu comme toi je n'ai pas le choix et que je trouve un moyen pour que ça fonctionne et il faut que je trouve des solutions et il faut que j'arrive à le vivre le mieux possible et il faut que j'avance parce que il est hors de question que je revienne en arrière donc je suis exactement dans le même cas que toi deuxième qualité requise pour pouvoir devenir pour pouvoir devenir entrepreneur c'est la persévérance justement j'en parlais tout à l'heure la plus grande qualité pour devenir entrepreneur une des plus grandes en tout cas c'est la persévérance le fameux test and learn pour ceux qui ont une culture un peu d'entreprise et de l'amélioration continue mais vraiment se dire que l'échec n'existe pas on est toujours en train d'apprendre donc il faut pas se décourager quand il ya quelque chose qui fonctionne pas il faut il faut aller analyser il faut aller chercher il faut recommencer recommencer différemment ajuster faire autrement trouver des solutions mais l'échec n'existe pas à chaque fois on apprend et parfois les échecs c'est aussi ce qui va nous permettre de de faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait d'oser des choses qu'on n'aurait pas fait d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eu donc même les échecs finalement c'est utile dans notre parcours d'entrepreneur parce que c'est à travers ça qu'on apprend et c'est à travers ça qu'on se crée d'expérience et les plus grands entrepreneurs sont tous passés par des échecs avant de réussir donc il faut en france on a beaucoup cette mentalité de l'échec mais en réalité je crois vraiment qu'il faut travailler là dessus et se dire non même si ça marche pas et moi des flops j'en ai connu j'en ai connu j'en connaîtrai encore et c'est la vie de l'entrepreneuriat tout ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu mais quand je vis un échec j'essaie de comprendre pourquoi qu'est ce qui n'a pas fonctionné ce que ça venait de ce que je proposais est ce que ça venait du fait que je les mal proposer est ce que ça venait du fait que mon audience n'était pas prête à recevoir cette cette proposition est ce que j'ai pas mis en avant ce qu'il fallait enfin bref il faut aller chercher et puis se dire voilà comment je peux améliorer les choses mais encore une fois je continue je continue je continue je reprends ce que tu disais tout à l'heure audrey de toute façon j'ai pas le choix il faut que je trouve des solutions il faut que ça marche il faut y aller donc il faut que je sois persévérante j'aimerais entreprendre mais pas d'idée du domaine du coup je t'invite à aller regarder le live de je sais plus quand est ce que c'était de dimanche puisque c'était sur ce sujet comment trouver son projet d'activité jim tu trouveras dans mon feed tu trouveras la vidéo donc voilà la persévérance c'est vraiment quelque chose si on à la première difficulté si au premier échec on envoie tout baldinguer en se disant c'est ça de toute façon je le savais je suis nul j'arriverai jamais à rien c'est pas pour moi non ça peut pas marcher parce que forcément des échecs on en aura et ça fait partie du job ça fait partie du parcours ça fait partie du chemin maintenant encore une fois il faut le prendre comme une source d'apprentissage et la troisième qualité qu'il faut avoir donc j'ai déjà un petit peu parlé en filigrane c'est la motivation mais la motivation c'est la vraie motivation c'est ce qui fait tenir c'est ce qui nous fait tenir c'est ce qui nous fait avoir le courage de recommencer c'est cette fameuse motivation ce que j'appelle aussi ce que je suis pas la seule à appeler comme ça mais ce que j'appelle le pourquoi pourquoi je fais cette activité pourquoi je deviens entrepreneur pourquoi ça me tient tellement à coeur de proposer ce genre de service ce genre de choses pourquoi moi j'en parlais tout à l'heure en répondant à audrey mais pourquoi moi je suis autant motivé à réussir pourquoi et comment j'ai réussi à relever les difficultés que forcément j'ai rencontré sur mon chemin et les obstacles que j'ai que j'ai que j'ai rencontré sur mon parcours et bien la première raison elle est égoïste la première raison parce qu'il faut arrêter de s'inventer des histoires en tant qu'on veut sauver le monde en tout cas moi ma motivation elle n'est pas de sauver le monde en tout cas en premier lieu avant de sauver le monde j'ai envie pour moi de vivre ma meilleure vie moi je veux profiter de la vie tout en ayant un boulot qui me fasse plaisir et qui me permettent d'avoir du temps pour moi et qui me permettent d'avoir un bon équilibre de vie c'est ma motivation première et ma motivation première c'est de ne pas retourner au cela au salariat donc de rester dans l'entrepreneuriat et de trouver les solutions qui me permettent encore une fois de faire quelque chose que j'aime et qui me permettent de trouver l'équilibre de vie dont je suis absolument fan aujourd'hui qui est celle que j'aime ça c'est ma première motivation et en faisant ça pourquoi aussi ça me motive parce que quand j'arrive à faire ça je sais que j'inspire les autres je leur montre que c'est possible et le fait de vouloir mais vraiment viscéralement dans mes tripes vouloir vous montrer que c'est possible vouloir vous montrer qu'on peut y arriver ça me booste énormément et ça me donne le courage la motivation de continuer de recommencer de re recommencer quand ça marche pas et encore une fois quand il se passe quand il se passe des choses qui n'étaient pas forcément ce que j'avais ce que j'avais prévu donc vouloir inspirer les autres c'est vraiment ma motivation et puis la troisième du coup alors c'est celle qu'on présente parce que c'est celle qui fait la plus jolie mais et la troisième du coup c'est mon rêve c'est d'aider à ce qu'il y ait le plus de gens possibles et plus de femmes possibles qui arrivent à vivre leur meilleure vie qui osent dépasser leurs freins justement pour vivre la vie que moi j'ai réussi à avoir aujourd'hui et ça aussi c'est ma motivation c'est vrai que vous êtes inspirante merci j'ai dit et avoir envie de se lever mais l'envie de se lever le matin et du coup ça c'est certainement ce dont je parlerai quand je parlerai de l'organisation et de l'autodiscipline c'est c'est l'envie qui m'autodiscipline en fait je crois que vous vous posez beaucoup la question de l'organisation et de l'autodiscipline parce que vous êtes tellement habitué à avoir un job qui vous fait chier dans lequel vous vous ennuyez dans lequel vous n'avez pas envie d'aller que vous réagissez avec le mental du salarié qui va peut-être faire un boulot où il n'a pas envie d'aller etc mais quand on est à son compte et qu'on a cette motivation cette envie de partager de déjà un pour soi pour soi déjà ce que je vous disais tout à l'heure déjà pour moi j'ai envie pour moi de continuer cette vie là mais qu'en plus de là en plus de ça pardon en le faisant pour moi j'inspire les autres et que en inspirant les autres j'aide de plus en plus de femmes à devenir à leur tour maîtres de leur temps qui ont du plaisir dans leur travail qui s'éclatent qui sont épanouis mais ça me donne une motivation de dingue et c'est ce qui fait que le matin et c'est ce qui fait que tous les jours j'arrive à travailler mais sans que ce soit difficile parce que j'ai envie et donc c'est pour ça qu'il est tellement important d'être au clair sur sa motivation qu'est ce qui me motive à vouloir devenir entrepreneur pourquoi j'ai cette envie de travailler sur ce sujet là sur ce service particulièrement en quoi ça vient faire résonance avec moi avec mon histoire avec mon parcours en quoi ça me touche tant que vous n'avez pas la réponse à ces questions là vous n'avez pas la motivation peut-être nécessaire ou suffisante pour pouvoir justement y arriver tenir dans les difficultés vous relevez à chaque fois qu'il y a un échec parce que des échecs vous en connaîtrez on en connaît tous et encore une fois ça fait partie du chemin mais la motivation et c'est d'ailleurs ce que je travaille en premier lieu avec mes clients du forfait liberté on travaille sur ce pourquoi on travaille sur cette motivation parce que je sais qu'elle est indispensable tenir sur la durée je te rejoins sur l'envie et la discipline car cela ne pose aucun problème avec la danse j'ai tellement envie que je n'ai aucun mal à être disciplinée et trouver les moyens pour y aller ben voilà c'en est exactement donc quand on a l'envie c'est pas du tout compliqué de se dire faut que j'avance sur mon site web faut que j'avance sur mon offre en vol faut que je communique pour qu'il y ait des gens qui veulent s'inscrire à mon nouveau forfait j'ai envie j'ai envie j'ai envie pour moi j'ai envie pour vous voilà c'est ça qui me motive donc la motivation c'est le nerf de la guerre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler particulièrement pour être au clair là dessus et puis autre qualité c'est la capacité à investir sur soi et à se faire aider je vous disais tout à l'heure mais moi si j'avais voulu tout faire toute seule j'appais je n'aurais réussi mais j'ai vraiment cette capacité à demander de l'aide quand je vois que j'y arrive pas tout seul bien je vais chercher des gens pour m'aider ça fait quatre ans et demi que je suis entrepreneur j'ai fait quatre coachings de minimum six mois voire plus à chaque fois donc autant vous dire que tous les ans pour ma part je dis pas que tout le monde le fait que c'est ce qu'il faut faire mais en tout cas pour ma part tous les ans je me fais je me fais aider je me fais accompagner tous les ans je vais chercher des coachs dont j'ai besoin qui ont des solutions que je n'ai pas qui ont dépassé les difficultés que je n'arrive pas à dépasser qui m'inspire etc etc et à chaque fois j'apprends à chaque fois ça me permet d'ouvrir des perspectives à chaque fois ça m'a permis d'aller plus vite et de débloquer parce que j'avais à débloquer pour passer au niveau supérieur donc cette capacité à demander de l'aide et du coup à investir sur soi à investir sur soi sur son projet c'est selon moi absolument essentiel parce que si on fait pas ça comme on ne sait pas ce qu'on sait pas comme on sait pas ce qui bloque et qu'on est enfermé dans sa façon de penser avec ses propres croyances ses propres schémas etc on continue à tourner en vous en boucle avec sa façon d'être sa façon de réagir et encore hier je demande je posais une question à ma coach parce que j'avais un petit je me posais une question il y avait un truc qui me voilà qui coinçait pour elle il y avait voilà elle m'a donné son retour je me suis dit bah oui c'est vrai pourquoi je me prends la tête avec ce truc alors qu'en fait il n'y a pas à se prendre la tête et si j'avais pas eu son retour je me serais peut-être privé d'une opportunité bref donc encore une fois le fait de se faire aider d'oser investir sur soi c'est d'avoir cette capacité à le faire d'avoir ce de pas prendre ça comme une perte d'argent mais de prendre ça vraiment comme un investissement quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin quelque chose qui va nous permettre de décoincer plus vite c'est vraiment absolument indispensable question qui émerge en t'écoutant suis-je suffisamment motivé et ai-je vraiment envie bonne question ou alors du coup c'est la question de ta cible qu'il faut aller creuser parce que ça des fois on a l'activité c'est ce que je disais un petit peu la dernière fois quand je disais la solution de simplicité dans mon live sur comment trouver son activité la solution de simplicité c'est de faire ce que je savais faire à savoir le métier DRH et de le faire en freelance j'utilisais des compétences que j'avais mais simplement j'avais pas la motivation suffisante et comme j'avais pas la motivation suffisante ça ne me donnait pas de l'énergie donc il faut aller creuser et là on va pas le faire là comme ça mais il faut aller creuser le qu'est ce qui me motiverait vraiment à quoi j'ai qu'est ce à quoi j'aspire vraiment à quoi j'ai envie de contribuer pour moi déjà d'une part et pour les autres et si tu n'as pas cette réponse là et bien peut-être que tu n'as pas trouvé justement la motivation qui te permet qui te permet véritablement d'y aller en tout cas c'est une question intéressante donc la capacité à investir sur soi pour son projet c'est une clé de réussite encore une fois et puis dernière qualité je crois que c'est la dernière c'est celle d'oser être soi et ça je sais que c'est pas facile ça je sais que c'est pas facile moi quand j'ai commencé j'osais pas être moi je portais encore mon masque et mon costume de DRH je faisais attention à comment je présentais je vous voyais mes clients d'ailleurs c'est marrant parce que en réécoutant tous les tous les témoignages j'ai revu des témoignages où j'étais dans le vouvoiement avec mes clientes mais ça m'irrite maintenant ça je me dis mais bon sens pourquoi je faisais ça mais parce qu'à l'époque et bien voilà j'étais encore avec ma poste le fait qu'il fallait avoir une certaine posture il fallait paraître professionnel il fallait dégager une certaine image de professionnel de coach etc etc j'étais pas moi en fait et petit à petit j'ai détruit ces barrières là je les ai je les ai je les ai cassé pour oser devenir moi et c'est pour ça que je publie aussi des choses parfois qui juste pour la petite anecdote mais très souvent mes proches soit ma mère ou mon mari d'ailleurs s'ils regardent ils disent ouais mais quand même tu devrais pas poster ce genre de truc ça fait pas sérieux combien de fois on m'a dit ça ça fait pas sérieux ou quand tu voilà des petites remarques et qui sont pas faites pour être méchantes mais qui viennent renvoyer à ce que eux pensent de la façon dont je devrais présenter pour pouvoir avoir l'image du professionnel coach professionnel etc mais ça je suis plus du tout d'accord avec ça j'ose poster et je et des fois il ya des moments j'hésite à le faire mais je le fais pourquoi parce que je veux être moi je veux pas mentir avec vous je veux je veux être moi je vais être qu'être impi vous me prenez comme je suis j'ai pas envie de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas j'ai pas envie d'être la fille sérieuse alors que je suis pas je suis sérieuse mais je sais aussi déconner je sais m'amuser je sais rigoler je sais aussi rien foutre des fois j'aime énormément ça et j'ai pas envie de le cacher pourquoi je le cacherais donc même si j'ai ces petites remarques que j'ai eu à dépasser à un moment donné j'ai dit mais non j'ai envie de me montrer tel que je suis c'est pour ça que des fois je fais dans mes stories je monte dans des stories des choses qui sont personnelles et qui montre qui je suis dans ma personnalité mais parce que je crois que quand on vient voir un coach on accroche d'abord avec sa personnalité quand on vient voir un coach quand on vient voir un professionnel quel qu'il soit les gens comme je dis toujours les gens n'achètent pas ce que vous faites les gens achètent qui vous êtes parce que des gens qui potentiellement proposent les mêmes services que vous il y en a peut-être plein d'autres moi je suis pas la seule aujourd'hui à proposer une offre sur la transition professionnelle une offre sur le burn-out etc je suis pas la seule à le faire qu'est ce qui fait la différence entre mes concurrents et moi et ben c'est moi c'est ma personnalité donc plus je suis moi plus les gens qui aiment qui je suis ils vont venir avec moi plutôt qu'avec un autre et puis pour certains ils vont pas du tout accrocher avec qui je suis moi et ils vont accrocher avec un de mes concurrents sa personnalité et c'est ok il en faut pour tout le monde y'a pas de problème avec ça mais si moi je n'ose pas être moi et je n'ose pas montrer tel que je suis et ben du coup les gens qui vous regardent qui vous suivent qui potentiellement peuvent être vos clients ils vont jamais vous choisir vous puisque vous vous montrez pas et que on a juste un truc conventionnel avec une offre de service mais en fait on sait pas qu'il y a derrière on sait pas qu'est ce qui la motive à faire ça on sait pas qui elle est on sait pas si ça va matcher ensemble si on va avoir plaisir à travailler avec elle plus tu te montres comme tu es et puis tu oses te montrer comme tu es plus du coup les gens qui viennent à toi sont des gens qui match avec ton énergie qui aime qui tu es en fait qui te demande pas d'être quelqu'un d'autre ils aiment juste qui tu es comment tu es et ça c'est quelque chose qui m'a moi énormément aidé à m'aimer parce que je m'aimais pas spécialement beaucoup mais le fait de voir que en étant moi même en étant le plus naturel sans chichi sans tralala en me montrant tel que je suis et en expliquant et en parlant de mes opinions et en partageant mon expérience etc rien qu'en étant moi en fait il y avait des gens que ça intéressait il y avait des gens que ça inspirait il y avait des gens à qui ça ouvrait des perspectives qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent il y avait des gens que ça aidait donc quand tu commences à comprendre ça tu comprends à quel point il faut appuyer il faut monter le volume de qui tu es tant que tu fais pas ça quelque part tu interdis aux gens de s'intéresser à toi et si tu interdis aux gens de s'intéresser à toi c'est parce que en premier lieu toi tu t'aimes pas toi comme tu es donc encore une fois on revient à la boucle du départ c'est il faut accepter de travailler sur soi accepter de s'aimer comme on est apprendre à s'aimer comme on est et c'est à partir de ce moment là qu'on va oser être qui on est communiquer avec qui on est et qu'on va pouvoir attirer à soi les bons clients mais donc oser être au soi c'est aussi du coup et bien offrir des services qui vous font vibrer vous en premier lieu et qui vous ressemble à vous en premier lieu pas offrir des services pour faire pro pour que ce soit bien perçu non dans un premier temps c'est peut-être con à dire mais il faut que ça vous fasse plaisir à vous parce que si ça se base pas sur encore une fois vos principales qualités vos principales forces ce que vous savez bien faire ce que vous aimez faire et bien ça matchera pas en fait c'est pour ça que moi d'ailleurs à un moment donné je me suis réajusté dans ma communication dans ma cible parce que ça n'était plus moi ça me faisait plus suffisamment vibrer et quand ça me fait plus suffisamment vibrer et bien énergétiquement ça se sent les ventes sont plus au rendez-vous les gens ne matchent plus autant avec vous parce que en fait à l'intérieur de vous vous avez plus la flamme en fait tout simplement donc il faut aussi ben voilà oser être soi c'est aussi oser des services qui nous ressemblent pleinement tel que l'on est tel que l'on est est-ce que ça vous passe ? dites-moi et dites-vous bien que de toute façon les gens qui n'aiment pas qui vous êtes, qui n'aiment pas comment vous êtes, qui n'aiment pas votre énergie qui n'aiment pas votre façon de parler, votre façon d'être, etc. ce sera jamais vos clients jamais donc pourquoi perdre du temps pour plaire à des gens qui de toute façon ne seront jamais vos clients ou même s'ils devenaient vous seriez malheureux avec eux parce qu'ils vous forceraient à porter un masque qui ne vous ressemble pas donc en fait quand on commence à comprendre tout ça on se dit basta j'en ai rien à foutre si ça leur plaît pas si ça te plaît pas mais c'est que t'es pas faite pour moi, va voir ailleurs c'est pas plus compliqué que ça par contre ceux à qui ça va parler, ceux à qui ça va faire rire, ceux qui vont se dire ah bah tiens elle aime ça oh j'aimerais trop faire la même chose et bien ça c'est des gens qui vont vibrer avec vous, qui vont matcher avec vous et qui vont avoir potentiellement envie de travailler avec vous tout ce que vous dites est très juste merci, c'est plein d'art dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse donc en conclusion de tout ça en conclusion de tout ça tout ça pour vous dire quoi bah que oui, encore une fois je crois que tout le monde peut devenir entrepreneur à condition encore une fois de savoir travailler sur soi pour lever ses freins à condition d'être profondément motivé pour une cause qui te tient à coeur et à condition d'avoir cette capacité de persévérer dans les difficultés et au besoin te faire aider pour pouvoir dépasser ces difficultés et continuer, réajuster, réessayer et encore une fois apprendre et devenir meilleur à chaque fois c'est vraiment je crois les principales qualités qu'il faut pour pouvoir devenir entrepreneur alors bien évidemment à côté de ça il faut un petit peu d'organisation un petit peu de structure etc. on aurait pu en faire toute une liste à l'après-verre des qualités mais honnêtement je pense que si on a ça on a toutes les qualités requis Virginie tu l'as déjà dit mais c'est tellement nécessaire de l'entendre à nouveau ouais 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 c'est vraiment la clé c'est vraiment la clé donc Cécile qui me dit évidemment que tu as raison mais c'est bien sûr mais pour autant c'est peut-être évident quand on l'entend c'est pas forcément évident dans votre esprit quand vous vous dites bah moi toutes les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai fait ma petite annonce là en disant je cherche des gens qui ont envie de devenir entrepreneur je crois que 9 personnes sur 10 m'ont dit une des questions que je me pose c'est est-ce que j'ai les épaules pour devenir entrepreneur vous vous posez toute cette question et en réalité c'est déjà bon signe si vous vous la posez parce que celui qui croit tout réussir être meilleur du monde je pense que c'est pas celui qui réussira forcément mais vous avez toute la capacité de réussir si vous êtes capable encore une fois d'accepter de travailler sur vous pour pouvoir lever vos freins lever vos blocages j'ai rendez-vous là tout à l'heure avec une personne pour une séance de focus coaching sa problématique c'est j'ose pas montrer j'ose pas parler j'ose pas parler de mes services je sens que je fais de l'autosabotage c'est quoi c'est quoi le problème derrière tout ça donc c'est ça qu'il faut aller travailler mais elle n'est pas mais avec cette fatalité de oh elle a pas de chance cette fille là dis donc elle sait pas parler d'elle elle peut pas parler d'elle elle a pas de chance non tout le monde est capable de changer encore une fois tout le monde est capable de changer et vous avez cette capacité à changer si vous le voulez si vous avez la motivation et comme on disait tout à l'heure après un burn out quand on sait qu'on veut pas revenir à l'entreprise au salariat c'est une très très bonne motivation pour aller chercher des solutions coûte que coûte parce qu'on sait qu'on veut pas revenir à la vie d'avant donc pour réussir à tout ça si tu as besoin d'aide encore une fois ne fais pas des économies de chandelle investis sur toi pour te faire aider ce sera d'ailleurs la meilleure preuve que tu peux te donner à toi que tu es capable de réussir ta transition et ta reconversion vers l'entrepreneuriat et encore une fois je peux t'y aider le forfait en vol qui démarrera au mois d'octobre il a vocation à t'y aider il a la vocation à te faire prendre conscience de tes freins et pourquoi tu les as pour justement réussir à les dépasser à retrouver de la confiance à mettre en évidence des qualités, des forces sur lesquelles appuyer tes projets ton projet à identifier ton projet d'activité qui te colle comme un dent et qui va justement te permettre de trouver une offre signature qui soit vraiment adaptée à qui tu es et à ce que tu sais bien faire et à ce qui va te motiver à tenir dans la durée donc le forfait en vol si vous êtes intéressé potentiellement par cette offre là je vous redis qu'il y a une liste VIP à laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir les informations en avant-première d'une part et surtout une offre préférentielle que seuls ceux qui seront inscrits auront et pourront bénéficier donc sur Instagram le lien est dans ma bio et sur Facebook il est comme d'habitude dans la description de la vidéo je vous le remets ici également en commentaire n'hésitez pas à vous inscrire ça ne vous engage à rien au moins vous pourrez voir et sauter sur l'occasion si vous êtes motivé pour y aller après un an de bio toujours facilement épuisé beaucoup de mal à se motiver d'avoir envie oui mais t'es pas alors ok mais ce qui fait avancer c'est l'envie ce qui fait avancer c'est la motivation si on attend de se réveiller un matin en disant peut-être que demain je vais avoir envie ben il ne se passe rien en fait c'est à partir du moment où il y a encore une fois un truc qui nous donne envie de nous lever d'y aller, de faire, d'essayer que ça nous donne de l'énergie donc il faut que tu inverses les choses il faut déjà que tu cherches qu'est-ce qui te ferait envie qu'est-ce qui te motiverait et quand tu as trouvé ce qui te motiverait et bien tu vas voir que tu auras beaucoup plus de facilité à retrouver de l'énergie pour faire des choses c'est pas forcément juste attendre attendre que l'énergie revienne quand on est au début du burn-out oui, mais quand on est, voilà on a stabilisé le niveau d'énergie même si on n'est pas au top du top et qu'on ne va pas courir un marathon tous les jours c'est là qu'il faut aller, encore une fois j'en reviens au live premier quel est le meilleur moment pour construire son projet c'est là qu'il faut aller chercher mais qu'est-ce qui me ferait envie et quand on a trouvé ce qui nous ferait envie ben là on avance beaucoup plus facilement tout ce que vous dites raisonnant de moi mais pas encore assez tout ce que vous dites raisonne en moi mais pas encore assez forte tu ne n'es pas encore assez forte c'est ça ce qu'il y a ou ça ne raisonne pas encore assez fort j'ai pas compris ce que tu voulais dire moi aussi j'en dis mais la fatigue m'empêche alors encore une fois, voilà chaque chose en son temps si on est au début de burn-out c'est pas le bon moment mais si en revanche on a retrouvé son énergie encore une fois je vous renvoie au live je ne vais pas tout répéter le premier live vous parlait de ce sujet est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des remarques dites-moi si c'est ok pour vous si ce que vous pensez de ce que je vous ai dit là aujourd'hui n'hésitez pas à me dire et si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres commentaires et bien je vais vous laisser j'ai perdu qui je suis je ne suis pas laissée croire mais Spluna franchement le forfait en vol peut vraiment s'y aider parce que ça fait partie du chemin pour pouvoir justement retrouver l'envie refaire le point sur qui on est sur ce qu'on sait bien faire sur nos forces sur nos qualités et c'est ça qui va te redonner aussi du baume au coeur et qui va te redonner l'élan pour repartir vraiment merci Jenny merci à vous merci Audrey je vous dis à toutes du coup une très belle journée à vous en France puisque la journée commence et puis on se retrouve prochainement pour un prochain live je n'ai pas encore fixé la date mais on continue ma série sur l'entrepreneuriat après un burn-out moi j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois vous voyez typiquement voilà moi je n'avais pas une grande énergie avant de faire le live je fais le live je suis en feu voilà en faisant ce que je fais je gagne de l'énergie et c'est ça qu'il faut trouver c'est en faisant quoi je gagne de l'énergie et quand du coup on fait ça ben un on n'a pas de mal à se motiver et de deux ben on a l'énergie on a la motivation merci beaucoup à vous je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt ok Valérie ça marche à tout de suite donc c'est parti